Musique Bienvenue au château royal de Cazeneuve. On est situé au sud-est de Bordeaux, à une cinquantaine de kilomètres. Cazeneuve a une riche histoire, puisque c'était ancienne propriété du roi de France Henri IV et de son épouse la reine Margot. Louis XIII et Louis XIV feront également un détour au château, donc vraiment une histoire très très riche. Un château qui est entièrement meublé d'époque et qui a également un parc qui est classé Monument historique de 40 hectares et classé Natura 2000. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai su père de trois garçons qui ont 10 ans, 13 ans et 17 ans. Ils m'aident au quotidien à entretenir et à transmettre cette passion pour le patrimoine à tous nos visiteurs, puisqu'on accueille à peu près 50 000 visiteurs annuels et entretenir et posséder un monument historique privé en France est un vrai défi qui nous demande de l'innovation et surtout de la passion et puis de transmettre aussi cela à nos futures générations. J'ai hérité de ce château au décès de mon père en 2014, donc il y a tout juste 10 ans. Mon père avait un souhait, c'était que ce château puisse être visité par le plus grand nombre. Donc par là, bien sûr, le sujet de l'accessibilité est venu et j'avais fort à cœur de réaliser le projet de mon père, c'est-à-dire de rendre ce château accessible à toute personne. Dès 2018, on a engagé des travaux d'études à l'intérieur avec la DRAC Aquitaine. Hélas, l'intérieur du château étant intégralement voûté en pierre, on n'a pas pu réaliser cela dans le château. Mais l'idée est venue de restituer une tour qui s'est effondrée au 18e siècle pour mettre à l'intérieur un ascenseur, donc pour monter au premier étage, des toilettes PMR et également un cheminement qui permet de rejoindre les deux chemins de ronde du château, que ce soit bien sûr à pied ou en fauteuil. C'est un projet d'envergure, puisque c'est quand même une tour qu'il fallait restituer. Et dans le même temps, il fallait aussi que ce soit en partie contemporain, donc de montrer aux touristes, de ne pas tromper le visiteur, afin que les visiteurs comprennent bien que ce projet est fait aujourd'hui et n'ont pas fait comme il était autrefois. Des touches de modernité sur ce projet avec un toit plat et des huisseries métalliques. Par contre, on a gardé l'intégrité du site avec le parement pierre, un parement pierre de 15 cm d'épaisseur, donc un véritable mur qui a été mis sur le mur moderne, pour quand même que l'intégrité de ce château soit respectée, que tout ce visuel soit raccord avec l'ancien bâtiment bien entendu. L'idée de restituer cette tour, c'était de pouvoir accueillir un grand nombre de personnes, que ce soit, je vous ai dit, des personnes handicapées, mais aussi bien sûr des enfants avec des poussettes, ça peut être des personnes d'un certain âge. Enfin voilà, on a une population qui vieillit, notamment dans nos territoires ruraux, et il fallait s'adapter. Donc c'est aujourd'hui chose faite grâce à ce projet qu'on a inauguré en juin 2022, qui n'a pas été évident, puisque bien sûr, au-delà des accords, des affaires culturelles qui ont pris à peu près 4 ans, donc c'est un long cheval de bataille, il a fallu trouver les financements. Et c'est grâce à la demeure historique qu'on a pu aussi lancer ce projet, puisqu'il y avait bien sûr des problèmes juridiques, fiscaux, les relations aussi avec les différents intermédiaires, et puis bien sûr, trouver des mécènes. On n'avait jamais fait ça auparavant. Et grâce à la demeure historique, on a pu signer une convention de mécénat affecté, et ainsi recueillir plus de 100 dons entreprises et également des particuliers, des anonymes, qui des fois n'ont jamais visité Cazenheim et qui trouvaient ce projet très très important, puisque c'est un projet unique en France, qu'on a réalisé ici. Et donc, au travers de tout ce mécénat et puis des institutions publiques qui sont aussi liées au projet, on a pu réaliser ce projet unique en France.